18h, 19h30, soyons sport, Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radioschalomebesançon.com Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Chalome Besançon, sur 99.5 et également pourquoi pas sur le www.radioschalomebesançon.com, vous êtes bien dans votre émission, soyons sport en compagnie de Frédéric Chevassez du site allessochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir un riche programme, nous revenons sur l'après-match FCSM New York, vous entendrez la réaction d'Albert Cartier qui se dit avoir touché le fond, mais aussi l'avant-match Bastia Sochaux en 16ème de finale de la Coupe de France. Pour revenir sur cette affiche, votre invité ce soir est le Bastia ex-Sochalien Mathieu Pévernes. Selon vous, faut-il faire une impasse sur cette Coupe de France ou au contraire, continuer l'aventure pour retrouver une dynamique ? On attend vos réactions au 0-3-81-50-67-51. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Nîmes qui cartonne passe à Clermont, la Cégex-Axio qui se relance, le Havre qui enfonce encore un peu plus le Paris FC et qui s'empare de la 3ème place ou encore Laval qui fait chuter au cerf. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 0-3-81-50-67-51. Soyons Sport avec Mathieu Pévernes du Sporting Club Bastia et ex-Sochalien commence maintenant ! Et allez Frédéric, avant de commencer cette émission, on va écouter l'actualité région bien sûr et dans quelques instants nous aurons Mathieu Pévernes. On t'écoute Frédéric pour l'actualité région. Allez on va commencer directement avec la CFA2, c'était la 13ème journée. Je vous rappelle que le match entre le Besançon FC et Pontarlier avait été remis suite aux conditions météorologiques défavorables dans la capitale comptoise et sur la région bien entendu. Il y avait aussi le Racing Besançon qui s'est déplacé du côté de Saint-Priest, un choc où le Racing devait s'imposer et le Racing s'est imposé 3 buts à 1. Alors bien sûr il se déplaçait dans la région Rhône-Alpes pour affronter un concurrent direct à l'accession, à savoir Saint-Priest, la meilleure défense de CFA2 du groupe EUR. Oui exactement Frédéric. Avec 8 buts encaissés avant cette rencontre, Saint-Priest dans la semaine a perdu son attaquant numéro 1, Oussama Abdel-Jalil qui a décidé de quitter le club rhodanien. C'est vrai que dès l'entame de la rencontre on sent une équipe bisontine bien en place et voulant faire un résultat. Et dès la 8ème minute de jeu, l'artificier Steve Grand allait mettre le Racing Besançon dans le bon sens en ouvrant le score suite à une accélération d'Ousmane-Ci. Juste avant le repos, les hommes de Mickaël-Isabé allaient doubler la marque au meilleur moment suite à une belle balle d'Ousmane-Ci pour Romain Giraud qui crucifiait Martin Abouportan, 41ème. A la pause, le Racing a mis deux buts à la meilleure défense du groupe. Au retour des vestiaires, les locaux allaient revenir avec d'autres intentions, à l'image de cette frappe de Lombardo qui ratait un but tout fait à la 47ème. Mais c'est encore une fois l'équipe bisontine qui se montre pleine de réalisme avec le 3ème but bisontin signé Guillaume Lafrance. Ousmane-Ci, auteur de deux passes décisives, allait se faire expulser suite à une altercation avec Roux qui lui aussi se verra notifier son retour au vestiaire. Quand on mène 3-0, il faut savoir garder son calme, c'est bien dommage car bien sûr Ousmane-Ci va nous servir pour les prochains matchs également. Alors c'est vrai que Shahabi allait redonner des couleurs à cette formation de Saint-Priest avec une frappe de 25 mètres qui se logeait dans le but de Caleras, 64ème. Mais Saint-Priest va perdre ses nerfs et va voir un de ses joueurs, en l'occurrence fourtier, se faire expulser à la 79ème. A 9 contre 10, face à une formation bisontine solide et qui maîtrise son sujet en seconde période, plus rien ne peut arriver aux Byzantins. Le Racing Besançon s'assoit dans le fauteuil du leader et le mérite bien. Au classement, le Racing Besançon est premier avec 36 points. Devant Saint-Priest, second avec 33 points. Mais ce classement pourrait changer suite aux nombreux reports de matchs qui ont eu lieu ce week-end. Allez, on passe au handball en LFH. C'était la 11ème journée et le SBF recevait Dijon, bien sûr le fameux derby Bourgogne-Franche-Comté ou Franche-Comté-Bourgogne. Alors dans un palais des sports bouillant avec un peu plus de 3400 personnes. Une très belle affluence pour ce derby entre Besançon et Saint-Vainqueur à Fleury, champion de France en titre. Contre Dijon, la bête noire des Byzantines. Mais quand même 3400 personnes au palais des sports, c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est un petit retour en arrière. On retrouve le public au palais des sports pour soutenir le SBF comme au bon vieux temps. Et ça, ça fait plaisir. Alors on dit que le SBF va démarrer pied au plancher pour étouffer cette équipe Dijonaises, mais pas du tout. Ce sont les Dijonaises qui vont s'imposer d'entrée avec un écart de 5 buts dès la 14ème, 3 à 8. Et à la pause, non, vous ne rêvez pas, le SBF accuse un retard de 7 buts, 10 à 17. Alors tout le monde se dit que le match est joué. On se demande si l'enjeu du derby a mis trop de pression sur les Byzantines. Mais cette équipe a du cœur et sans doute remontée par Raphaël Tervelne et Sandrine Mario Delers. Les Byzantines reviennent avec un visage de guerrière. La seconde mi-temps fut exceptionnelle avec 30 minutes de folie où le palais des sports exulte en supportant en perdre la voix cette équipe Byzantine. Dans le sillage d'une Catherine Gabrielle des Grands Soirs, mais aussi Alizé Fréquent, les Byzantines écrasaient tout sur leur passage avec Amanda Kolsinski et Maria Nunes qui ne laissaient pas leur part du gâteau. Dijon allait inscrire 7 buts, mais en encaissait 19. Christophe Maréchal ne pouvait que constater les dégâts. Ce soir, la capitaine régionale en handball, c'était Besançon. Les marqueuses du match, Bouquet 3, Dazé 3, Alonzo 6, Kolsinski 5, Plazanet 3, Zazay 2 et Nunes 2. Au classement, le SBF est 4e. En national, une féminine. C'était la 12e journée dans la poule 2. Le cercle sportif Vésulien-Haute-Saône s'est incliné à domicile face à ici Paris 31 à 20. Alors que Metz a battu l'AS Palante un 42 à 33. Au classement, l'AS Palante est 9e avec 21 points. Et Besoul 11e et avant-dernier avec 14 points. Alors en bref, en basket, le Bezac a gagné. 70-65 contre Sainte-Marie-Messe, mené de 14 points en début de 2e quartan. Ils ont inversé la tendance et remporté ce match. En rugby, en fédéral 3, l'Olympique Besançon continue son bonhomme de chemin. On en lance un posé à Montchanin 19 à 15. Pour le moment, l'OB est 1er avec 41 points devant Belgarde 37 et Dombe 34. Au Dakar 2016, vous l'avez tous vu, bien sûr. 38e Dakar a vu Peugeot renouer avec ses glorieuses années. C'est Stéphane Peterhansel, bien sûr le franc-comptois, qui a encore ajouté une ligne à son palmarès. Malgré Sébastien Loeb, qui a fait des débuts fracassants, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'était une année pour apprendre, mais finalement c'était une année pour gagner, pour Peugeot. C'est une bonne nouvelle de revoir Peugeot aux premières places du Dakar. Et bien je crois que c'est tout pour les infos. Pour les infos région, on va bien sûr dans quelques instants joindre à Mathieu Péveranès. Frédéric, on va revenir, voilà dans 3 minutes, Mathieu Péveranès est avec nous. Frédéric, on va revenir bien sûr sur une info. Crise, au FC Sochaux Montbéliard. Après voilà, notamment notre confrère qu'on avait reçu ici il n'y a pas très longtemps, Anthony Barton, France Télévisions. Les supporters adoptent une mention de défiance à suivre sur France 3, Franche-Comté. Donc nos confrères à 19h et surtout le sport dès 20h05. Donc un sujet sera frais là-dessus. Il y a notamment une lettre, j'ai vu, qui a été passée notamment. Les supporters commencent à grincer des dents envers M. Lee, notamment son actionnaire, Ledus, qui commence sérieusement à... On ne va pas se mentir, mais là ça commence à faire beaucoup. Une nouvelle défaite. Des joueurs qui n'arrivent pas, Frédéric. Et surtout, il n'y a pas plus d'une semaine, M. Lee, l'actionnaire du FCSM, disait « Je peux, voilà, si vous voulez que je mette 10, 20 ou 100 millions d'euros, je peux le faire. » Alors qu'il y a un joueur qui a été proposé, je ne sais même plus son nom, qu'à 29 ans, je veux dire, c'est entre 10, 15 ou 20 000 euros. Donc c'est quand même pas non plus. Ils auraient pu faire quelque chose. Bon, c'est gratuit, après il faut le payer. Ernest & Ford. Voilà, exactement. Ernest & Ford, je crois qu'il voulait beaucoup en salaire. Je pense que l'Arabie Saoudite, c'était peut-être mieux pour lui. Oui, mais peut-être, Frédéric. Mais il y a un moment donné, si tu peux mettre de l'argent, si le gars il est bon, je n'en sais rien, Frédéric. Mais tu ne dis pas des choses comme ça qu'alors tu ne peux pas prendre un gars à 10, 15, 20 000 euros par mois. Je veux dire, il y a un moment donné, voilà. Disons qu'il faut faire attention à sa communication. Donc je pense que M. Lee a une communication très maladroite. Sur ce coup-là, oui, on est d'accord. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Je pense que pour le moment, il faut sauver le soldat Sochaux. Parce que Sochaux est quand même en grand danger, notamment avec le match qu'on a vu ce vendredi. Donc là, on se retrouve dans la charrette, encore une fois. Exactement. Mais attention, il y a encore un match important vendredi au Paris FC. Et si on perd celui-là, je vais être très inquiet pour la suite, par contre. Donc, même si, bien sûr, on est tous très inquiets pour le moment. Mais oui, après, les déclarations de M. Lee sont très maladroites. Je pense que maintenant, il faut prendre des bons joueurs pour ce mercato pour nous sauver, déjà, et d'une, parce qu'on n'est pas sauvés du tout. Quand on voit une équipe comme Nîmes qui arrive en mètre 6 à Clermont, on peut s'inquiéter d'un retour fracassant de cette équipe ninoise, qui, elle, ne va rien lâcher. Et bien sûr, toutes celles qui sont concernées par la rélégation ne vont rien lâcher du tout. Donc, on va remonter très fort au classement. Donc, nous, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il faut au moins que deux joueurs arrivent, deux joueurs de qualité, voire trois, pour sauver le club, pour amener ce qui manque, sans doute, à Sochaux. Donc après, oui, après, les supporters, on fait un communiqué, une motion commune, bien sûr, des supporters de Sochaux. Bon, dans le texte, moi, je n'ai rien à dire sur le texte. On est tous très inquiets. Après, je pense que personne n'en veut spécialement à l'actionnaire Ledus, mais par contre, je pense plus à son entourage, donc à ses conseils, comme on appelle ça. Il y a des choses assez étranges qui se passent dans le club. D'ailleurs, j'ai reçu un message un peu bizarre sur Facebook. J'ai vu ça aussi. Il y a d'autres personnes qui ont reçu. Il y a d'autres personnes. Je ne suis pas le seul. D'un certain Miku Gerber. Oui, mais est-ce que c'est bien le vrai ? Moi, je me pose la question parce qu'il y a plein de gens qui ont reçu, effectivement, des gens que je connais également, qui ont reçu un message. Et ensuite, ils ont débattu, effectivement. Est-ce que c'est le vrai ? Je n'en sais rien. En tous les cas, si c'est le vrai et qu'il nous écoute parce que forcément, peut-être qu'il s'intéresse, il a envoyé un message à Frédéric. Donc, il sait maintenant où il est bénévole. Ici, à Radio Chalot, le soir, lundi et jeudi. Donc, monsieur Gerber, si c'est vous, n'hésitez pas à écouter un petit coup de fil. Vous expliquez tout simplement parce que voilà, tout simplement, écoutez, on peut échanger. La radio, c'est liberté d'expression. Donc, il peut venir s'exprimer. S'il a des choses à dire, au lieu d'envoyer des messages, il peut le faire via la radio. La gente peut l'écouter. Si c'est vraiment lui qui envoie ces messages-là. Exactement. D'ailleurs, je n'ai pas compris le message. Je lui ai répondu là, à l'instant, avant l'émission. Donc, je lui ai répondu ce que voulait dire cette phrase, la phrase qu'il m'a envoyée. Je ne comprends pas trop. Alors bon, s'il y a juste ce genre de procédé pour contacter les gens, je trouve ça un peu bizarre. Vraiment bizarre. Et c'est vrai que beaucoup d'autres personnes ont été contactées de la sorte. Donc, si c'est des méthodes, bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il fait au club de Sochaux. Je ne sais même pas s'il est dans le club. Enfin bref, je ne connais même pas cette personne. Bien sûr, de nom comme tout le monde parce que j'ai vu son nom dans les journaux. Mais je ne le connais absolument pas. Donc, on verra la suite s'il dédaigne me répondre. Mais bon, pour revenir à la motion du supporter, oui, je pense que tout le monde est inquiet. Tout le monde s'exprime. Et je pense qu'il le faut. Après, il faut que l'actionnaire donne un signe fort, notamment lors de ce mercato. On est quand même déjà pratiquement le 16, 17, 18 janvier. Donc, 18 janvier, il reste 12 jours avant la fin du mercato. Puis là, on voit que rien n'arrive. On avait ce Camerounais mais qui, bien sûr, est parti sans doute pour des raisons financières du club de l'Arabie Saoudite. On le voit là d'ailleurs. Était-il bon, était-il pas bon, je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de juger. Mais on voit qu'il n'y a rien qui n'arrive et on voit que le club est quand même en danger parce que quand on commence à perdre des matchs comme à Nior, on fait des grosses erreurs où on donne carrément les trois buts, là, je pense qu'on peut s'inquiéter, on peut vraiment s'inquiéter. Donc, on va voir ce que ça va donner. Cette motion de censure est peut-être faite aussi, cette motion commune est peut-être faite aussi pour réveiller un peu le club, les dirigeants, donc M. Lee en l'occurrence. Après, je ne sais pas par qui il est conseillé exactement. Après, c'est vrai qu'on a perdu Bernard Maraval qui était au recrutement, qui n'a pas été remplacé. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres dans le club et c'est une tournure que personne n'aime vraiment pour tous les amoureux du UFC Sochaux-Montbéliard. On n'aime pas ça et je pense que les supporters, avec toutes les associations, parce que toutes les assos sont rassemblées dans ce texte, donc je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. On aime Sochaux, on aime le club, on n'aime pas le voir dans cette situation-là et on a l'impression qu'il y a des choses bizarres au club. Donc, je sais que Peugeot a toujours un droit de regard sur le club pendant au moins deux ans. Donc, ça serait bien qu'ils mettent aussi un petit bémol qu'ils agissent peut-être en coulis, je ne sais pas comment. Après, il y a aussi la région, il y a des élus, il faudrait peut-être regarder parce que Bonsochaux, c'est une image, ça représente beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas que certaines personnes fassent n'importe quoi avec ce club parce qu'on y tient, parce que ce club incarne des valeurs et ces valeurs, pour le moment, on ne les reconnaît plus trop. Alors après, j'espère que l'actionnaire M. Lee fera ce qu'il faut, mais il faut qu'il se dépêche pour ça parce que déjà, cette saison, il faut sauver le club parce que là, on est très très mal quand même parce que autant, on ne gagne pas des matchs, bon, ça peut arriver, mais les pertes comme on a perdu celui de Nior, là, il faut vraiment s'inquiéter parce qu'on voit que plus rien ne tourne dans le bon sens. Encore, on perd celui de Metz, bon, c'est à Metz, bon, même à 11 contre 10, ce n'est pas normal, mais là, celui de Nior, on a quand même touché le fond parce que c'est toutes des erreurs, toutes des grosses erreurs. On donne carrément les trois buts, on arrive à revenir au score et puis ensuite, on fait des fautes idiotes et quand on voit qu'une saison commence à tourner comme ça, il faut vite arrêter parce qu'on va au carnage donc ça craint. Je pense que les supporters ont voulu réagir. Je pense que c'est une bonne chose aussi de réveiller un coup le club, de réveiller ses dirigeants. C'est vrai qu'on ne connaît toujours pas le projet de l'Edus, on nous a annoncé en février mais pour le moment, il n'y a toujours rien du tout donc on ne sait pas où va le club. On ne sait rien du tout en fait, on a M. Kenzik qui ne réagit pas non plus. Silence radio, c'est qu'à de le dire. Oui, c'est silence radio mais je pense que ce n'est pas bon, ce n'est jamais bon d'avoir de se taire, je pense qu'il faut parler au contraire. Le dialogue est fait pour ça, le dialogue en plus enlève toutes les tensions qui peuvent bien sûr surgir donc je pense que ce serait une bonne chose que les dirigeants s'expriment par l'intermédiat de M. Kenzik parce que moi je ne sais pas où est M. Lee, je ne sais pas s'il a Hong Kong ou s'il est revenu mais je pense qu'il faut qu'il s'exprime et qu'il nous dise clairement les choses parce que si rien ne vient au mercato, on va avoir beaucoup de mal à se sortir de ce mauvais pas même si les joueurs mouillent le maillot sans doute, là-dessus je ne dis pas le contraire mais quand on voit que certains matchs tournent comme le match junior ben là on peut s'inquiéter parce que c'est vrai que si on s'incline au Paris FC là ça va sentir vraiment pas bon parce qu'on commence à prendre un peu de retard et là il faut vraiment vite réagir. Effectivement Frédéric, alors on essaye de joindre depuis tout à l'heure Frédéric, notamment Mathieu Péveranès donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Effectivement, on va continuer cette émission on espère que vous passez une excellente soirée avec nous sur Radio Chez L'Homme dans votre émission Soyons Sports vous avez passé un excellent week-end malgré la défaite du FCSM on attend bien sûr dans quelques instants vos réactions également au 0-3-81-50-67-51 0-3-81-50-67-51 on va revenir un petit peu avec Frédéric bien sûr le temps qu'on joigne Mathieu Péveranès sur l'avant-match bien entendu l'avant-match du FC Sochaux-Montbelliard face à cette équipe bien entendu de Bastia alors on va peut-être de plonger dans notamment ce match de Bastia on va peut-être revenir sur le match du FC Metz parce qu'il y avait un match notamment assez important on le disait il était assez crucial ce match et bien on va Frédéric écouter la réaction d'un Albert Cartier qui se dit ben vraiment on a touché le fond écoutez l'entraîneur Sochalien qui encore une fois se sent très agacé après ce revers à domicile c'est le premier en plus pour lui face au Chamonio-Hortais Toute l'actualité des jaunes et bleus c'est sur Radio Chalum Mezançon On est dans le dur effectivement et ça va être dur jusqu'au bout on est bien conscients de la difficulté dans laquelle on s'est mis dès l'entame de ce championnat mais encore ce soir aussi par rapport à ce résultat Je pense que les erreurs individuelles résultent aussi certainement de carences collectives On est dans le dur et il va falloir qu'on se prépare et qu'on se conditionne à vivre comme ça jusqu'au terme de cette saison donc ça c'est une situation qu'il va falloir qu'on aborde rapidement pour préparer la fin de cette championnat Surprendre non on ne peut pas être surpris être surpris ça voudrait dire qu'on manque d'humilité et qu'on pense qu'on est meilleur que les autres à la 21ème journée New York est toujours devant nous ça veut dire qu'aujourd'hui cette équipe est plus forte que la notre en tout cas Quand tu prends 3 buts à domicile si je dis qu'on n'est pas fragile là ça va paraître étonnant et surprenant Je pense que les miracules individuelles comme je l'ai dit résultent de carences collectives et ça c'est sûr que ce soir on touche le fond dans ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on n'a pas fait dans un match que l'on se devait gagner qu'on avait envie de gagner qu'on devait gagner Quand t'as le match en main c'est toi que tu as les occasions il faut aller au bout de nos intentions et on n'y va pas suffisamment on n'est pas suffisamment décisif pour aller au bout de nos intentions Les dernières infos sur le FC Sochon Montbéliard c'est sur Radio Chalum Besançon 99.5 20 minutes quasiment que nous sommes ensemble vous écoutez Radio Chalum Besançon sur 99.5 et également sur le www.radiochalumbesançon.com comme le fait par exemple notre ami Jean-Pierre qui nous écoute ça nous fait super plaisir en tous les cas on le salue bien bien fort l'ami Jean-Pierre il nous écoute depuis Pau Frédéric pendant ce temps qu'on essaye de joindre tant bien que mal le défenseur de cette équipe du Sporting Club Bastien Mathieu Pévernès qui va affronter son ancienne équipe le FC Sochon Montbéliard bien sûr et bien on va revenir sur ce match on le sent agacé Albert Cartier les Sochaliens effectivement sont réussis à mener dès la première minute de jeu deux fois même ils ont mené la première minute de jeu à 1-0 puis ensuite ils se sont fait égaliser ils sont revenus à 2 buts à 1 puis ensuite 2-2 et ensuite défaite 3 buts à 2 ça a été vraiment compliqué pour cette équipe Sochaline qui s'est donc incliné sur le score de 3 buts à 2 c'est vraiment dommage et très très compliqué ça se complique pour Sochaux en tous les cas alors on me fait signe bien entendu ça y est on me fait signe que ça y est on a enfin le défenseur du Sporting Club ça tombe bien Mathieu Pévernès c'est avec vous dans une seconde toute l'actualité des jaunes et bleus c'est sur Radio Chalum Besançon merci à vous d'avoir choisi Radio Chalum Besançon 99.5 également sur la toile le www.radiochalumbesançon.com on va donc accueillir sans plus attendre Mathieu Pévernès bonsoir à vous Mathieu bonsoir bonsoir comment allez-vous Mathieu ça va bien merci et vous bon bah ça va bien voilà tous nos voeux de bonheur pour cette année 2016 Mathieu merci apparemment ouais la santé surtout et les résultats qui vont avec tout à fait allez Frédéric on en voit la 5 bonnes minutes avant qu'il aille sur notre radio bien sûr que je salue nos confrères de France Bleu Frédéric première question pour Mathieu alors je veux savoir bon c'est vrai que tu es arrivé en 2014 du côté de Bastia après justement la réélégation de Sochaux est-ce que l'adaptation en Corse n'a pas été trop difficile même si bien sûr tu pouvais compter aussi sur un Riyad Boudouz ouais c'est vrai que Riyad a quand même pas mal facilité mon intégration après c'est sûr que le fait de vivre une première expérience comme ça hors de mes bases entre guillemets parce que j'ai été formé en Sochaux et j'ai trouvé des étudiants là-bas donc c'était un peu difficile au départ de trouver des repères mais voilà après avec la saison les matchs qui s'enchaînaient les performances étaient plus ou moins bonnes donc s'il y a eu une période de moins bien on a fait quand même une belle saison et puis là je suis finalement bien adapté au style de jeu parce que c'est quand même différent de celui de Sochaux mais ça c'est au final bien passé alors c'est vrai que tu as joué 11 matchs cette saison dont 9 en tant que titulaire alors que la saison dernière tu avais joué 30 matchs et dont 24 en titulaire est-ce que c'est dû à une plus forte concurrence cette saison à Bastia ou alors c'était dû aussi à des blessures ? Non, pas dû à des blessures parce que je n'ai pas été blessé depuis un an, deux ans donc on va toucher du bois donc non c'est la concurrence elle est toujours à l'aime puisqu'on n'a pas arrêté de défenseurs centraux après il y a des choix qui sont faits par le coach il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui le coach a peut-être besoin de plus d'expérience derrière j'ai des joueurs qui sont plus âgés que moi qui jouent mon poste on sait que le poste de défenseur central demande des qualités d'expérience que je suis en train d'acquérir mais que les deux joueurs qui jouent mon poste ont déjà donc après voilà c'est une concurrence qui est saine et c'est partie du football ça s'est avancé ça s'est progressé maintenant c'est vrai que je suis un peu frustré de ne pas forcément jouer ce que j'espérais mais la saison est encore longue et il me reste des matchs pour confirmer que je dois jouer plus souvent Alors c'est vrai que les trois premiers matchs de Bastia avec une victoire face à Rennes en ouverture de but à 1 annul à Lorient où il n'est jamais facile d'imposer une victoire qu'on ne gagne en 3-0 parce qu'il avait bien démarré pour cette équipe Bastiaz Oui on avait fait trois premiers trois premiers matchs où on n'avait pas perdu on avait bien démarré le championnat ensuite on a eu une petite période de moins bien où la chance a changé de côté on a fait de mauvais matchs on a enchaîné de mauvais résultats ça nous a mis dans de mauvaises positions aujourd'hui on a réussi à gagner ce week-end contre Montpellier c'était un match contre un concurrent direct on avait le même nombre de points donc on a réussi à gagner ce match on nous a mis à quatre points de Guingamp qui est premier relégable qu'on va jouer ce week-end donc on va encore avoir un match compliqué nous aussi à jouer ce week-end donc cette année c'est vraiment par rapport à la saison passée vraiment très serrée au niveau du classement donc tout le week-end il faut être présent attentif et essayer de ramener le maximum de points même à l'extérieur alors ça que vous allez recevoir bien sûr le FCSM en Coupe de France alors quand on joue le maintien justement comme vous le faites actuellement c'est bien aussi de changer de compétition ça permet un peu d'oublier cette pression du maintien ouais ça permet de voir autre chose c'est vrai que la saison passée on a vécu une épopée une épopée en Coupe de la Ligue qui nous a permis d'aller au Stade de France et qui nous a permis aussi je pense de faire une série de plus de dix matchs en championnat où on n'avait pas perdu donc voilà ça peut lancer des séries ça peut lancer des saisons c'est que pour nous demain ça reste un match important face à une équipe de Sochou qui va être je pense qui va être je pense motivée parce que je vous le dis c'est toujours c'est toujours bien ça permet de se montrer ça va être un match aussi pour eux qui sont à peu près dans la même situation que nous ça va leur permettre de voir autre chose que leur championnat où ils sont malheureusement retombés dans la zone de vos légats donc ça va être un match important pour les deux équipes et il va falloir jouer ce match de la meilleure des façons pour préparer le week-end Alors justement qu'est-ce que tu penses de cette équipe socialienne qui pour le moment n'est pas très justement pas très bien en point ouais c'est vrai que j'ai pu regarder le match contre New York contre New York ce week-end mais j'avais plus regardé le match contre Metz contre Metz j'ai trouvé qu'ils avaient fait vraiment une bonne première mi-temps après c'est vrai que après le carton rouge de Metz malheureusement ils n'ont pas su gérer la supériorité c'est dommage après j'ai regardé le match de New York c'était un peu plus compliqué voilà il y avait la neige il y avait plein de paramètres extérieurs qui ont fait que ça s'est mal passé mais je pense que c'est une équipe qui est en devenir c'est une équipe qui a beaucoup changé il ne faut pas l'oublier après un club ça ne se reconstruit pas en une ou deux saisons aujourd'hui le principal pour eux c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'ils descendent il faut que voilà ils ont cette capacité de pouvoir je le maintiens il y a des jeunes joueurs qui ont de la qualité ils ont à côté des joueurs qui ont un peu plus d'expérience il faut s'appuyer sur ça pour s'en sortir mais voilà je ne fais pas de soucis pour eux j'ai vu leur match surtout à Metz m'a quand même montré qu'ils avaient de la qualité et qu'ils étaient capables de faire quand même de bonnes choses alors c'est vrai que tu parlais des jeunes justement que penses-tu de la génération socialienne qui vient de rapporter la coupe Gambardella par rapport à votre génération et c'est vrai que maintenant tu as 25 ans donc forcément plus d'expérience quel conseil justement tu pourrais donner à ces jeunes joueurs s'il y a des choses que toi tu aurais voulu tu aurais souhaité changer justement le conseil c'est que entre guillemets le problème qu'ils vont avoir c'est que les gens vont forcément attendre beaucoup beaucoup d'eux et que comme vous dites ils sortent ils sortent de cette victoire de Gambardella et il ne faut pas non plus attendre d'eux qu'ils fassent un miracle c'est des joueurs qui sont en devenir qui sont en apprentissage d'un championnat de Ligue 2 qui est compliqué qui n'est pas pareil que la Ligue 1 c'est un championnat qui est beaucoup plus physique peut-être un peu moins tactique mais beaucoup plus physique donc c'est des joueurs à qui il ne faut pas trop trop en demander parce que ça peut être compliqué nous c'est vrai que ça s'était plutôt bien passé au début et après malheureusement à la fin quand il y a eu cette descente et des mauvais résultats c'est vrai que les gens avaient tendance à avoir la critique facile sur les joueurs qui avaient les jeunes joueurs ici du centre donc voilà pour pas que ça leur arrive il ne faut pas non plus leur mettre trop de pression et que chacun prenne ses responsabilités à son poste et que les plus anciens fassent en sorte de les protéger parce que voilà c'est des joueurs sur qui il va falloir compter pour l'avenir du FC Socho donc c'est important pour eux de pouvoir les protéger de les mettre en avant aussi mais tout en les protégeant donc c'est assez compliqué Est-ce que tu avais été surpris justement par le retrait de Peugeot qui a mis en vente le club à qui depuis par un dirigeant chinois ? Ouais c'est vrai que c'est surprenant et c'est majoré à la fois donc moi j'ai trouvé ça j'ai vécu la situation de loin après j'étais malheureusement plus dans le club mais c'est vrai que devoir toujours se retirer c'est un peu un mythe qui s'effondre moi j'ai toujours été formé et on m'a toujours inculqué les valeurs et l'importance que Peugeot avait dans le club de Socho donc voilà ça m'a touché voilà aujourd'hui après je ne sais pas ce que le repreneur compte faire aujourd'hui les résultats ne sont pas malheureusement leurs avantages donc je ne sais pas quel est leur plan pour faire que ce club continue à exister et le pérennise dans le temps donc pour moi ça m'a fait bizarre ça m'a montré que c'était quand même la fin d'un cycle aussi avec Socho avec cette fin de Peugeot ça nous a tous fait bizarre ça nous a tous fait bizarre est-ce que justement le Sébastien peut l'effectif pour jouer sur les deux tableaux en championnat parce qu'on sait que ça prend beaucoup d'énergie surtout le maintien et en coupe également parce que je vois que vu l'effectif ça tourne un petit peu là pour ce match ouais on va faire tourner un petit peu c'est vrai qu'on n'a pas non plus nos effectifs clétoriques on n'est pas comparé à la saison dernière on n'a pas beaucoup beaucoup de joueurs donc on va faire tourner sans faire tourner on va faire jouer quand même des joueurs qui ont pas mal d'expérience aussi on a un groupe on a un groupe jeune aussi avec pas mal de cadres qui nous entourent bien donc c'est vrai qu'on ne peut pas jouer non plus sur plusieurs tableaux on a déjà été éliminés de la coupe de la Ligue au premier tour là on a passé le premier tour contre Soudan là on est contre Socho c'est une équipe qui est entre guillemets on va dire à notre portée mais en coupe de France on ne sait jamais ce qu'il peut se passer et comme je dis ça va être un match pour eux qui va être aussi important pour qu'ils lancent leur dynamique de victoire aussi parce qu'ils en ont besoin tout comme nous on doit rester dans ces dynamiques on se doit de gagner contre eux en tous les cas on va remercier infiniment Mathieu Pévernès d'avoir été avec nous ça nous fait très plaisir on vous lâche puisque nos confrères de France Bleu sont avec vous Frédéric on termine avec toi et ensuite on lâche Mathieu je voulais juste remercier Mathieu déjà pour sa disponibilité et sa gentillesse tout comme le service communication de Bastia qui m'a écrit et aussi le remercier pour un geste qu'il a fait il y a quelques années où je lui avais demandé un maillot pour le mettre en vente pour un jeune garçon qui était très malade et juste pour lui dire que ce petit garçon va très bien maintenant et voilà donc je le remercie encore pour ce geste c'est ça aussi Mathieu Pévernes et ben c'est un beau message en tous les cas merci à vous Mathieu on vous lâche on vous souhaite une excellente soirée et puis bien sûr que le meilleur gagne allez Bastia et allez ce show au revoir merci beaucoup au revoir Mathieu merci beaucoup bonne soirée allez grand plaisir et ben ça nous fait plaisir et également que vous soyez là peut-être que vous nous rejoignez sur 99.5 Radio Chalum Benanson également sur www.radiochalumbenanson.com mais aussi on salue à celles et ceux qui viennent d'arriver et bien sur Radio Omega 99 et sur www.radioomega.fr soyez les bienvenus les dernières infos sur le FC Sochou Montbéliard c'est sur Radio Chalum Benanson 99.5 mon dieu mon dieu qu'il fait froid même à la régie Ah oui en tout cas merci à Radio Omega qui peut par son intermédiaire retransmettre dans tout le nord Franche-Comté d'ailleurs on les remercie Effectivement Frédéric l'actualité en région par là-bas notamment du côté de Belfort tiens Ben oui parce qu'il y avait du football bien sûr avec l'ASM Belfort c'était le championnat du national c'était la 18ème journée et l'ASM Belfort se déplaçait du côté Dunkerque mais une défaite 1-0 alors c'est vrai que les hommes de Maurice Goldman se déplaçaient comme je l'ai rappelé du côté de Dunkerque qui reste à l'affût dans ce championnat du national il ne faisait pas très chaud du côté du bord de mer on peut voir le nouvel arrivant l'ex-dijonais Brian Babi dont la qualification pour ce match a été très compliquée bien sûr nouveau joueur de l'ASM Belfort car la veille sa qualification n'avait pu être validée alors on parlait même de jouer le samedi et non pas le vendredi Fabrice Jacques le secrétaire de l'ASMB est resté dans la soirée de jeudi sur Paris pour récupérer tous les documents et pour pouvoir les transmettre à la DNCG via certaines personnes alors la commission se réunissant ce vendredi 15 janvier à 9h30 la qualification a pu être actée il faut savoir qu'une demi-heure de plus et suivant les règlements de la Fédération française de football elle ne l'était plus et pourtant le national ne faisait pas partie des sujets qu'explore justement cette commission en fin de matinée de ce vendredi Laurent Vecher la personne qui s'occupe de la coordination des compétitions nationales a dû intervenir et assurer au responsable Belfortin que Brian Babi pouvait jouer bravo à la ténacité des responsables Belfortin en tout cas revenons à ce match avec Brian Babi associé à Thomas Régnier en attaque avec le retour de Tahiri qui se plaçait en sentinelle devant la défense de la SMB tout va s'enchaîner vite hélas pour la SMB avec une défense passive et Dunkerque en profite avec le duo Koulibaly qui va se faufiler et c'est Koulibaly qui en profite pour tromper le portier Belfortin Stéphane Veyron 1-0 à la 16ème alors la SMB n'y arrive pas du tout en ce début de match mais à la chance d'avoir un très bon gardien qui arrête une belle frappe de Koulibaly encore lui encore une fois sur un bon centre en retrait de Monduki à la 34ème à la pause la SMB est menée d'un but et s'en sort pas si mal on se dit que Belfort va profiter de cette pause pour se remettre la tête à l'endroit mais c'est Dunkerque qui repart de plus belle avec une grosse occasion d'entrée de Moussiti Oko qui trouve sur sa route un certain Veyron dont sa défense était encore une fois absente sur ce coup 47ème Maurice Goldman est très agacé sur son banc on peut le comprendre car la SMB s'est juste procuré une seule occasion de la tête par Tahiri à la 46ème trop peu pour inquiéter les Dunkerquois la SMB va enfin sortir de sa torpeur en prenant la position du ballon mais n'arrive pas à s'approcher des buts de Boué le portier de Dunkerque une nouvelle fois c'est Dunkerque qui va se procurer une balle de 2-0 avec une tête de Haït Bailly qui passe à côté des buts de Veyron à la 71ème c'est le moment que choisit Belfort pour enfin se montrer dangereux à l'image d'un très bon coup franc de Hacar qui faillit trouver le cadre de Boué à la 81ème mais hélas les Belfortins ne vont pouvoir égaliser et vont finalement s'incliner par le plus petit des scores mais les résultats du soir font que Belfort garde sa seconde place au classement ceci est peut-être un avertissement un autre visage est attendu pour la prochaine journée de ce championnat alors les autres résultats Strasbourg a fait 0-0 à Orléans et Colmar Boulogne a été remis alors au classement Belfort est second avec 29 points derrière Strasbourg qui est premier lui avec 30 points suivant suite Amiens 3ème avec 27 points et Luçon 4ème avec 27 points allez on part avec le petit ballon c'est ça du Bob Belfort bien sûr mais on passe au handball avec un match amical entre le Bob et Vesoul alors Belfort c'était un proposé 32 à 25 mais ça a été compliqué Belfort occupait justement la trêve avec un match amical en recevant l'équipe de Vesoul qui évolue en National 2 les Belfortins commencent bien ce match en infligeant un 6-1 à la 9ème Vesoul a beaucoup de mal face à des Belfortins solides mais Vesoul revient petit à petit dans ce match et à la 17ème 4 buts séparent les deux équipes 11 à 7 alors Vasiliev l'entraîneur Belfortin s'agace sur son banc en voyant son équipe baisser de pied Vesoul s'en réjouit et retourne au vestiaire avec seulement 4 buts de retard et en seconde période Vesoul s'enhardit même si en face Touré déjà à 11 buts pour le Bob la machine Belfortin va alors se mettre en place et Vesoul va manquer d'inspiration et va subir la loi des Belfortins et Belfort s'impose donc 32 à 25 après avoir quand même été perturbé par cette équipe vésoulienne alors les marqueurs Vadouvan 4 Gers 2 Tchiret 3 Valdonair 2 Kokonavich 9 Touré 11 C'est tout bon Frédéric C'est tout bon Ben voilà Nouvelles infos région ça fait plaisir on pense à tout le monde effectivement que vous soyez à l'écoute sur Radio Chalome Besançon 99.5 ou sur www.radiochalomebesançon.com ou sur Radio Omega également on vous souhaite vraiment la bienvenue sur 99 et sur www.radioomega.fr Frédéric on continue l'actualité du C'est ce show Montbéliard on va bien sûr sans plus attendre accueillir quelqu'un qui nous appelait déjà ça fait plaisir au 03 81 50 67 51 vous aussi vous pouvez le faire 03 81 50 67 51 on s'élargit un petit peu plus maintenant Frédéric partout en branche comptée donc il n'y a plus de voilà c'est bien il faut donner la parole aux socialiennes et socialiens et bien sûr à tous les autres Belforten Belfortin supporters de l'SMB quel que soit le club de foot le club de handball le club de ce qu'on veut vous pouvez passer à l'antenne vous avez la parole c'est ça la radio Bernard est avec vous dans une seconde Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Cholome de Zançon 99.5 mais pas que également on l'a dit sur 99 sur Radio Omega également sur le www.radioomega.fr allez on accueille l'ami Bernard bonsoir à vous Bernard bonsoir Guillaume comment allez-vous Bernard tout se passe bien oui il fait un petit peu frisquet vous nous appelez d'où on rappelle la Haute-Saône la Haute-Saône bien sûr amis Haute-Saônoises et Haute-Saônois si vous nous écoutez on vous souhaite la bienvenue Bernard cette équipe socialienne elle grimace en ce moment c'est la soupe à la grimace elle tombe bien bien bas en ce moment l'équipe d'un certain Albert Cartier que se passe-t-il du côté de la maison jaune et bleue Bernard on peut même mettre le troisième dedans moi je pense qu'on pourrait même mettre le troisième oui oui aussi parce que c'est une mauvaise relance de Marco milieu de terrain puis c'est un peu qu'il la récupère oui ce qui est dommage c'est vrai c'est qu'on avait ouvert le score grâce à ses coups cissés après c'est vrai que bon Adolphe Tecchio fait une tête en retrait bon le gardien n'est pas aussi exempt de tout reproche parce qu'il est peut-être un peu trop avancé enfin bref ça finit au fond ça fait un partout on arrive à revenir juste avant la mi-temps à la 41ème donc là on se dit on se dit bon vu que la neige va pas tarder à tomber allez 2-1 on dit si on tient comme ça ça devra aller et finalement grosse erreur du gardien mais grosse erreur aussi de marquage parce que là quand même le joueur le joueur de New York se retrouve tout seul bon il frappe il frappe mal mais bon c'est sûr que le gardien a fait une erreur mais il y a aussi une grosse erreur de marquage et puis là le 2-2 je crois que celui-là il nous fait beaucoup beaucoup de mal et ensuite sur le 3ème but il n'y a personne qu'on est tout seul il n'y a pas de marquage non plus et puis ça fait oui et puis ça fait 3-2 alors après pour revenir sur l'aspect tactique parce que moi je pense que si j'avais été Albert Cartier après bon on est tous un peu bien sûr entraîneurs mais je pense que j'aurais laissé quand même Jean-DeFoux au milieu de terrain comme il a l'habitude j'aurais peut-être mis Jean-Pascal Mignot pour un match peut-être bon il y a peut-être qui vont hurler qui vont me décrier mais je pense que pour ce match-là je l'aurais mis en défense centrale avec Adolphe Tequeux et j'aurais mis Jibaud sur un côté et Foussouriez bien sûr de l'autre côté mais j'aurais laissé Jean-DeFoux au milieu mais moi j'aurais encore été Albert Cartier j'aurais pas fait jouer Marco j'aurais mis Rayos ah Marco a pas été très bon sur ce match non 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 maintenant hein sur le troisième but c'est un fou parce qu'il relance bon après il relance comme on dit le terrain est glissé mais c'est pour les deux équipes oui exactement c'est pour les deux équipes c'est pour les deux équipes après il fait une relance mais moi j'aurais pas mis Marco j'aurais fait jouer Rayos après c'est un choix d'entraîneur on va pas aller contre l'entraîneur non plus oui non non après je pense que je pense que Ruben Rayo a peut-être plus forcément la tête à Sochaux il attend aussi un transfert parce que bon c'est vrai que jouer avec l'équipe de CFA ça va un temps c'est dommage c'est dommage parce que le peu qu'il a joué il était pas mauvais moi je le trouvais pas mauvais non mais techniquement il est bon on voit qu'il a du ballon on voit qu'il est très bon par contre après il arrive à garder le ballon après c'est sur le côté physique parce que la Ligue 2 comme on en parlait à l'instant avec Mathieu Pébernes c'est vrai que d'ailleurs on lui a pas posé la question c'était Mathieu Péberne ou Pébernes parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué oui c'est ça c'est Mathieu Pébernes c'est oui l'ancien défenseur de ce jeu au Cap Astia exactement et on en parle avec lui justement du côté physique de cette Ligue 2 et je pense que Ruben Rayo n'a pas ce côté physique c'est un joueur qui a beaucoup évolué dans les premières divisions partout il est passé en Europe donc la Ligue 2 c'est un autre championnat c'est complètement différent donc il s'est fait bouger il s'est fait bouger au milieu de terrain voilà on voit qu'il essaie de garder la balle qu'il essaie de construire et qu'il a de la technique il a de la technique il a une très belle technique mais par contre côté physique il se fait déboîter si je peux dire entre guillemets il se fait voilà il se fait bousculer il se fait bousculer au milieu de terrain donc c'est compliqué pour lui après en Ligue 2 il faut un milieu de terrain très costaud et on l'avait avec Jean de Dufoux et puis Tardieu bien sûr donc c'était dommage de changer ça mais après c'est toujours pareil c'est l'entraîneur qui les voit à l'entraînement donc qui sait comme je disais à un collègue de Blu ce matin quand on n'a pas Martin avec Fuchs on perd tant de ballons au milieu exactement on perd tant de balles il en récupère le petit Jean de Do des ballons au milieu de terrain ah oui comme avec Tardieu c'est vrai que la paire les deux joueurs voilà se complémentent et vont bien ensemble je pense que Fuchs on aurait eu Fuchs Tardieu Martin on n'aurait pas perdu le match bah je pense moi je pense qu'au milieu de terrain bah après c'est toujours pareil avec DC on ferait le monde mais je pense que ça aurait été plus compliqué pour l'adversaire oui mais bon après c'est toujours pareil on fait des grosses erreurs défensives ce match c'est des erreurs défensives énormes on leur donne comme je disais en début on leur donne des buts parce que sur le parce que ah bah oui tout à fait sur l'ensemble du match ils n'ont rien après la façon à bord on les remet en jeu à chaque fois c'est vrai que le but contre son camp d'Adolf Técieux c'était un centre pas complètement anodin bon le joueur a voulu la remettre au gardien sauf que le gardien comme lui il était un peu avancé bon il lui met une belle tête elle est belle elle finit dans le but mais je veux dire la tête je crois que c'était du pied non non il a essayé de prolonger mais bon c'est d'accord mais je comprends pas non plus entre Técieux et puis déjà moi je dis les passes en retrait au gardien devraient être interdites déjà c'était interdit avant moi je trouve que c'est mieux mais moi ce que je pense c'est que dans le club ce qu'il faudrait c'est que chaque passe en gardien a une amende ah ouais un ou deux matchs de suspension sauf sauf cas mais je pense c'est toujours des situations très délicates et on l'a encore vu là avec ce but parce que là on a remis New York en selle alors qu'ils n'étaient pas bien Sochaux les mettait sous pression ils n'étaient pas bien du tout là on les remet en selle on arrive à marquer quand même avant la pause ce qui est quand même important parce que là on se dit quand même ils vont prendre un coup puis après au retour des vestiaires on se prend ce but casquette et puis là on les remet en jeu puis là on voit qu'on voit une autre équipe de New York qui commence à pousser puis aller de l'avant puis là on s'inquiète parce qu'on sait que Sochaux a tendance à reculer un petit peu on a reculé on a reculé puis un mauvais placement défensif et puis on prend ce but sur le deuxième but à la limite quand il voit qu'il ne peut pas l'avoir à la main je ne sais pas qu'il essaie de la dégager du pied un truc comme ça ou alors la foutant tout son corner après oui après on peut se poser des questions sur le gardien également c'est certain il est fautif on va dire sur le deuxième but c'est lui qui est fautif sur le premier on va partager on va couper la poire en deux parce que Adolphe Tecchio et lui sont fautifs également vers 55 ans et puis le dernier c'est Marco le dernier exactement mais je pense que ça va être dur jusqu'à la fin de la saison quand même là il y a un match notamment face à Bastien un pronostic pour cette rencontre Bernard moi je vois Bastien passer Bastien qui passe face au FC Sochaux-Montbéliard et Sochaux qui se consacre donc un peu plus à son championnat pour le maintien notamment parce que là on peut parler de maintien cette fois-ci attention la coupe aussi peut être un match qui peut faire du bien à Sochaux également si on venait à s'imposer exactement c'est la question du soir attention il ne faut pas galvauder cette rencontre parce qu'elle peut aussi nous faire du bien nous remettre en scène apparemment non non apparemment pour la retransmission télé vous dites non non pas de retransmission télé exactement non ça sera ça va être compliqué de pouvoir la suivre oui ça sera compliqué bon exactement voilà effectivement allez oui Bernard on vous souhaite une excellente soirée en tous les cas et puis sûrement à jeudi pour débriefer ce match et puis pour l'anomatch face au Paris FC avec on l'espère comme invité on a contacté ça devrait se faire on vous le dit quand même Jean-Luc Vasseur voilà et on lui posera la question est-ce qu'il a failli venir du côté de Sochaux j'ai envie de lui poser cette question parce que ça me taraude depuis pas mal de temps bonne soirée à vous Bernard oui encore un petit truc le Paris FC il faut gagner obligé ah bah on en parlera jeudi on sera obligé de gagner face au Paris FC on sera obligé parce que si on avait gagné on était 14ème mais oui Bernard mais c'est comme ça allez on en reparle jeudi avec vous bien sûr on vous souhaite une excellente soirée du côté de la Haute-Saône et bien sûr allez allez ils en ont besoin du allez Sochaux bonne soirée Bernard allez bon n'hésite pas à nous appeler ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble et puis ça fait un quart d'heure par exemple que vous nous écoutez sur 99 et sur www.radioomega.fr radioomega bien sûr vous venez de nous rejoindre ça nous fait plaisir ça fait un quart d'heure que nous sommes ensemble et puis 45 minutes déjà que nous passons à l'antenne sur Radio Chalot Besançon 99.5 et sur www.radiochalotbesançon.com Frédéric on donne avant de donner les groupes bien sûr on va s'intéresser à l'arbitre parce que c'est important qui va arbitrer cette rencontre entre le Sporting Club Bastia et le FC Sochaux Montbéliard tes fiches bien sûr sont prêts je les ai préparés l'arbitre il est assez connu pas comme celui de New York où il était notamment on ne va pas dire connu mais il n'avait pas trop trop arbitré là cette fois-ci il est un peu plus connu Frédéric bah oui c'est Saïd Njimi qui va arbitrer le 16ème de finale de Coupe de France entre Bastia et Sochaux il nous vient de la Ligue Centre-Ouest il est âgé de 42 ans il sera assisté pour cette rencontre de Régis Gaillard non pas Rémi Gaillard on l'espère en tout cas et de Sébastien Denis alors Saïd Njimi il n'a pas dirigé le FC SM cette saison il a arbitré les Bastia à une seule reprise alors le match bien sûr du FC SM qu'il a dirigé la saison dernière il avait dirigé le FC Sochaux-Mobilier contre le Gazélec Ajaccio c'était la 14ème journée et c'est Sochaux qui s'était imposé 2 buts à 1 allez on est je crois avec quelqu'un en ligne c'est exact on me fait savoir je crois que voilà on nous appelait au 03 81 50 67 51 j'en profite pour saluer Maxime qui nous écoute sur le www.radiochalom besançon.com ça nous fait très plaisir et bien tiens on va accueillir sans plus attendre l'ami François et François on va lui poser la question quel temps fait-il en Moselle ce qu'il fait aussi froid qu'à Mont-Béliard qu'à Belfort qu'à Zodouk dans le Jura Toute l'actualité des jaunes et bleus c'est sur Radio Chalum Besançon Merci à vous d'avoir choisi Radio Chalum Besançon encore Radio Oméga nous sommes ensemble pour Radio Oméga jusqu'à 19h et puis sur Radio Chalum Besançon pour cette émission Soyons Sports jusqu'à 19h30 allez on va accueillir François salut François Bonsoir Guillaume et bonsoir Frédéric Bonsoir François Comment ça va l'ami François tout se passe bien ? Ah bah ça va froidement et vous ça va ? Eh bah oui c'est la même chose il fait pas chaud du tout du tout François on a pas très très chaud en fait allez François ce chaud qui gèle en ce moment deux défaites consécutives pour Albert Cartier c'est la première et en plus la première défaite à domicile au Stade Bonal c'était ce vendredi face à Nian 3 mises à 2 une réaction François après cette nouvelle déconvenue des socialiens qui pourtant avait bien démarré de la plus belle de la plus belle manière en menant 1-0 de la première minute de jeu Oui on avait bien démarré un peu comme Oave on a marqué tôt après le but des égalisateurs de New York c'est une erreur de la Dolce c'est pas de chance mais ça a permis de les relancer ce qu'on aurait dû faire c'est de se remettre la pression on a marqué un deuxième but mais en seconde période ils sont revenus et voilà quoi c'est parti un peu contre le cours du jeu pour nous et puis voilà on n'a pas fait ce qu'il fallait c'est dommage parce que ce match là on ne doit pas le perdre parce que comme disait Bernard New York n'a pas eu beaucoup d'occasion donc encore une fois on a fait de la merde concrètement on a fait de la merde et puis ça saoule tous les supporters Ben oui c'est vrai que c'est des grosses erreurs défensives mais qui commencent à coûter cher au club et puis c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand on perd des matchs comme ça ça craint pour la suite ça va être très très compliqué surtout si personne ne vient renforcer cet effectif parce qu'on est quand même déjà le 18 janvier et puis on ne voit toujours rien venir donc après ça va être compliqué c'est vrai que c'est un match que Sochaux n'aurait jamais dû perdre avec un grand jamais parce que c'est vrai qu'on marque d'entrée donc on marque rapidement dès les premières minutes bon là on se dit que le match est parti dans le bon sens après c'est sûr qu'on a toujours un petit frein quand on parle de Sochaux en ce moment donc on se dit bon allez on est parti dans le bon tempo on voyait un bon Sochaux après ben voilà une erreur défensive Adolphe Tecqueux qui remet le ballon en retrait pour Camara un peu avancé qui se fait lober donc ça fait un partout on relance cette équipe New Yorkais ce qui pousse un petit peu mais c'est finalement Sochaux qui arrive justement avant la pause à prendre l'avantage donc là on se dit ben c'est bien là on est bien revenu on est bien revenu dans le match et après ben on revient au deuxième mi-temps on fait une grosse grosse erreur une erreur énorme à ce niveau là à ce niveau là ça arrive mais c'est pas possible dans un match comme ça aussi important là 2-2 ben là on remet en scelle cette équipe Nortez et puis on prend ce troisième but parce qu'on essaye justement d'aller chercher cette victoire on se fait contrer il y a un repli défensif qui n'est pas effectué totalement il y a une grosse erreur et là on perd on perd le match 3-2 oui là on peut maintenant on peut vraiment vraiment s'inquiéter surtout si bon là on va jouer on va jouer Bastia bien sûr ça peut être un match aussi comme je disais tout à l'heure à ne pas négliger non plus parce que ça peut ça peut très bien remettre en scelle Sochaux en cas de victoire bien sûr c'est sûr que si on prend encore une grosse défaite là-bas ça peut faire mal mais bon après ça reste la coupe de France c'est vrai que le plus important c'est quand même le championnat mais c'est un match ça n'a pas galvaudé non plus et c'est vrai que ce vendredi ça sera contre le Paris FC et là par contre une défaite peut engendrer des choses désastreuses pour le club donc j'espère que ça ne sera pas le cas qu'on va faire un résultat justement demain soir du côté de Bastia et qu'on va enchaîner avec le Paris FC mais il va falloir aussi des recrues donc il va falloir que l'investisseur fasse ce qu'il faut pour faire venir quelques joueurs on n'en demande pas une dizaine il faut quelques joueurs de qualité pour renforcer cet effectif parce qu'aujourd'hui il faut sauver le club parce qu'il n'y a plus il n'y a plus autre chose il faut sauver le club parce qu'on voit qu'une équipe comme Nîmes remonte comme un boulet de canon comme je disais tout à l'heure ils en ont mis 6 à Clermont c'est quand même énorme avec des beaux buts j'ai regardé un peu le match en dents de scie bien évidemment sinon on ne voit pas toutes les images mais ça va être il y a bien une sport pour ça oui exactement c'est très très bien après c'est vrai que ça va être compliqué parce que toutes les équipes vont vouloir se sauver et quand on voit les matchs qu'on fait on peut on peut s'inquiéter on peut s'inquiéter de ce qui pourrait se passer pour la suite en tout cas oui notamment un prochain match à Bonnall peut-être sous tension également puisque voilà les supporters ont majoritairement assez confiance en Albert Cartier en tous les cas ils n'ont plus vraiment confiance envers monsieur Lee l'actionnaire bien entendu une motion de défiance à l'égard de la direction voilà donc c'est bien officiel bien entendu là c'est dans le dur le FCSM est dans le dur en ce moment oui bah c'est tout à fait normal que les supporters réagissent c'est bien ça va peut-être mettre un petit coup de pression à l'investisseur qui bien sûr fait des tribunes dans certains journaux bon je pense qu'il a une communication très maladroite je pense qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire quand on dit qu'on peut investir 10, 20 ou 100 millions bon je pense que c'est pas des choses à dire ou alors ou alors si c'est vrai si c'est la prince du Paris Saint-Germain non mais voilà si il faut dire les choses comme ça qu'il le fasse alors qu'il sort 10 millions d'euros puis qu'il nous achète qu'il le fasse cet été pour monter une équipe pour monter en Ligue 1 je suis d'accord mais par contre là à l'heure actuelle il faut sortir quand même un petit peu de monnaie pour sauver le club pour justement faire venir peut-être ces 2-3 joueurs qui vont faire la différence et justement amener une plus-value à ce groupe et c'est ça qui nous manque à l'heure actuelle mais c'est maintenant qu'il faut agir c'est pas cet été cet été on sait au rythme où ça va en ce moment on sait pas où on sera cet été donc c'est maintenant qu'il faut intervenir donc si l'actionnaire ne comprend pas ça ben là on risque d'aller droit dans le mur parce qu'on est déjà le 18 janvier il reste 12 jours avant la fin du Mercato bon on sait toujours que c'est toujours en fin du Mercato généralement que ça bouge mais oui on peut s'inquiéter on peut s'inquiéter ouais mais faut pas faut pas attendre trop longtemps non plus parce que là le truc son truc là il est en train de se casser la gueule j'ai l'impression que le mec il en a rien à foutre alors voilà quoi nous on ne demande pas des bons joueurs on demande juste des bons joueurs juste pour se maintenir après on verra mais là si on recrute rien du tout on se maintiendra pas on jouera le national la saison prochaine parce que c'est pas se leurrer on a que 4 victoires 10 défaites ou 11 je sais plus peut-être match nul c'est beaucoup trop compliqué pour se maintenir à l'intervue oui puis c'est pas c'est pas digne de ce show donc ouais je sais pas comment est conseillé monsieur Lee je sais pas qui le conseille alors peut-être qu'il a sans doute dans son entourage des conseillers qui pour moi ne sont pas bons donc il va falloir aussi qu'il fasse quelque chose à ce niveau là mais il faut vraiment qu'à l'heure actuelle il sorte ce qu'il faut pour justement amener ces joueurs qui vont apporter une plus-value à ce groupe et puis surtout sauver Sochaux parce que pour le moment c'est sauver la peau de Sochaux en Ligue 2 parce que pour le moment c'est pas assuré c'est pas assuré du tout ah bah là pas du tout là si le championnat s'est arrêté là on se rend national oui et puis on fait que ça depuis le début de saison donc au bout d'un moment ça devient fatigant pour tous les supporters très fatigant après on a un actionnaire c'est vrai certes on pourrait très bien ne pas en avoir mais pour le moment il faut aussi qu'il fasse ce qu'il faut justement pour sauver le club donc pour sauver le club peut-être qu'il aime bien peut-être qu'il a envie de découvrir Avranche Chambly et tous les clubs là j'espère pas Boulogne et compagnie non j'espère pas en tous les cas parce que moi en fait il n'y a pas de souci moi je veux bien revoir il n'y a pas de souci mais j'ai pas eu de le revoir en face de lui tu vois ce que je veux dire oui effectivement on voit bien ce que tu veux dire François après voilà c'est vrai que c'est comme tu dis si bien Frédéric voilà il y a un moment donné il faut peut-être mettre les choses au clair il faut peut-être avancer il faut déjà qu'on prenne déjà il faut parler donc il faut communiquer déjà moi je ne comprends pas que dans le club personne ne fasse ne serait-ce qu'une conférence de presse déjà qu'ils annoncent leur projet parce que oui on n'a jamais eu de conférence de presse à chaque fois ils disent on repousse à cause des mauvais résultats mais là les mauvais résultats ils vont arriver jusqu'à la fin de l'année jusqu'à la fin de la saison jusqu'à la fin de la saison donc ce coup là il faut parler il faut dire clairement les choses aux gens parler intermédiaire de monsieur Kenzik si monsieur Lee ne peut pas être présent mais il faut que quelqu'un parle il faut de la communication maintenant donc les supporters sont inquiétés il n'a pas eu son BTS communication c'est ça le souci bah c'est bizarre parce que généralement ils sont voilà ils communiquent ils communiquent voilà ils communiquent quand même assez souvent assez régulièrement mais bon maintenant il faut faire une conférence de presse il faut que le club parle il faut que monsieur Kenzik nous dise aussi quel est le projet quelle est l'ambition qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle maintenant parce que le problème c'est qu'on voit rien venir bon on avait ce joueur camerounais mais on ne sait pas d'où il sort c'était pas forcément un grand buteur bon finalement je pense qu'il demandait trop en salaire donc il est parti du côté de l'Arabie Saoudite et puis après on fait quoi on n'entend plus rien on n'entend rien on n'a plus personne qui est chargé de recrutement c'est vrai on n'a personne au recrutement parce que Bernard Maraval a été démis de ses fonctions pour le moment il n'y a personne oui ce club est en train de partir un peu à la veuglette c'était Albert Cartier qui doit chercher les joueurs parce que Guillaume m'avait dit à la dernière fois il doit chercher les joueurs lui-même pour le moment il est obligé il n'y a plus de recrutement donc forcément il n'est pas obligé de s'occuper de Albert Cartier oui c'est collectif donc Albert Cartier Omar Daft toutes les personnes qui sont encore au club mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver la ligne directrice du projet de M. Lee donc maintenant il faut qu'il l'annonce même si le club a des mauvais résultats maintenant il faut dire clairement les choses et puis il faut surtout sortir ce qu'il faut pour le moment pour sauver Sochaux on se rappelle que les dernières années quand Peugeot était au pouvoir c'est sûr qu'il mettait sans doute moins d'argent mais quand le club était en danger au Mercato d'Hivernal on a réussi à trouver des joueurs je me rappelle de Sverkos Mikari qu'on avait fait venir et qu'on avait permis de se sauver parce que Sverkos claquait but sur but et on avait Mikari aussi qui avait mis quelques-uns aussi donc maintenant il faut 2-3 joueurs de ce calibre là pour justement sauver Sochaux parce qu'à l'heure actuelle c'est ce qu'il faut c'est sauver Sochaux en Ligue 2 après le truc qui me fait le plus peur c'est qu'en fait devant on a Sekou Shise qui est prêté par la Gantoise et qu'on a Karl Tokoe Kambi qui va sûrement partir cet été et il y a plein de joueurs je pense qu'ils vont si on descend ils vont partir il ne faut pas se leurrer oui c'est sûr qu'il y a du monde qui part comme à chaque fois c'est sûr bon après j'espère qu'on n'arrivera qu'on n'arrivera pas à cet épisode tragique en tout cas je le souhaite mais bon pour le moment on est dedans on est dans les 3 derniers on va faire comme Valenciennes on va faire comme Valenciennes j'ai l'impression bon simplement on termine avec toi François parce qu'après on va devoir quitter l'émission pour Radio Chambre mais pour Radio Omega simplement un pronostic pour demain pour le match de Coupe de France je vais dire 1-0 pour Bastia parce que je n'ai pas envie qu'on se qualifie j'aimerais bien qu'on se concentre sur le championnat bon 1-0 pour le Sporting Club Bastia merci à toi mon cher François je te souhaite une excellente soirée Hermoselle bien sûr et puis quand même ils en ont besoin allez allez merci salut François excellent moment avec l'ami François vous pouvez nous appeler au 03-81-50-67-51 03-81-50-67-51 vous réagissez à ce qu'il se dit à l'antenne bien sûr on se fait un plaisir de vous prendre c'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir alors merci celles et ceux qui nous ont écoutés sur Radio Omega 99 et sur www.radioomega.fr vous pouvez continuer à nous écouter sur le www.radiochalombesanson.com on vous souhaite bien sûr une excellente soirée si vous partez et puis bien sûr on vous dit à lundi prochain on l'espère merci vraiment Frédéric et bien voilà on continue cette émission sur Radio Chalom Besançon sur 99.5 et également pourquoi pas sur la toile le www.radiochalombesanson.com Toute l'actualité des jaunes et bleus c'est sur Radio Chalom Besançon Merci de nous avoir rejoint une heure que nous sommes ensemble sur Radio Chalom Besançon dans votre émission Soyons Sports bien entendu nous sommes encore là allez une demi-heure et bien sûr dans quelques instants on accueillira Dominique on fera un point Racing Besançon qui enfin gagné non je plaisante ils gagnent au Racing en ce moment ils sont pas mal et ils ont battu cette équipe de Saint-Priest 3 buts Steve Grand Robin Giraud ou encore Guillaume Lafrance ont claqué du but ils sont leaders de ce championnat avant que le match le Besançon Football Club affronte l'équipe d'ici à Pontarlier on accueille Dominique dans quelques instants avant on donne les groupes on commence Frédéric est-ce que tu as le groupe Bastia ou pas alors le groupe Bastia et ensuite je parlerai du groupe socialien on t'écoute on t'écoute pardon pour le groupe Bastia est-ce que Mathieu fait partie du groupe d'ailleurs oui bien sûr yes allez c'est parti on t'écoute alors il y aura bien sûr Jesper Hansen le portier de Bastia Thomas Vincenzini Julien Palmieri Florian Marange attention à Palmieri attention et puis Florian Marange exactement du côté de Sochaux François Modesto Mathieu Bebernès Alexander GQ Gilles Sioni Lais Ouri Lassana Koulibaly Mehdi Mostefa Gaël Danik Axel N'Gondo Sadio Diallo François Camano Julien Romain Brandao et Floyd Aité alors les blessés il y a Florian Raspantillo qui est en reprise yes ceux qui n'ont pas été retenus Jean-Louis Leca donc le portier titulaire Yassine Gebourg Sébastien Skilacci Yannick Kauzak Christopher Maboulou Abdoulai Keta et Seko Fofana alors juste pour préciser que bien sûr Bastia a joué son dernier son match de championnat qu'il a gagné 1-0 face à Montpellier ou Montpellier de Riyad Boutbouze avec une expulsion de chaque côté alors là c'était en 4-3-3 qu'il jouait Bastia avec Palmieri Brandao et Aité devant il y avait N'Gondo bien sûr au milieu de terrain avec Kauzak et Fofana donc demain Kauzak et Fofana ne seront pas là parce que Fofana a pris un carton rouge contre Montpellier donc ils ne seront pas là et bien sûr derrière il y a Marange Skilacci Modesto oui je n'arrive pas à voir le dernier ça doit être Jiku très très mal d'accord Frédéric qui a dit mal ce soir à lire mais c'est quoi il y a bien sûr comme on le rappelait Mathieu Péberne il y a Pébernes il y a bien sûr du turnover comme on dit avec Skilacci qui ne sera pas là Kauzak qui ne sera pas là Fofana mais attention Brandao est là Julien Palmieri est également là très très bon à Palmieri j'aime beaucoup ce joueur comme François qui me dit Palmieri et Aguité sont les hommes en forme du côté de Bastia donc il va falloir faire attention bien sûr à ses joueurs mais c'est vrai que ce n'est jamais simple d'aller gagner en Corse cette équipe Bastiaise est très très performante à domicile il faut savoir qu'en championnat en Ligue 1 c'est la deuxième équipe à domicile derrière le Paris Saint-Germain donc ça veut tout dit par contre à l'extérieur c'est un bilan qui n'est pas très très bon pour cette équipe Bastiaise mais par contre à domicile oui derrière le PSG c'est quand même c'est quand même pas mal donc ça va être très compliqué pour Sochaux comme toutes les équipes qui vont jouer en Corse avec un public qui pousse qui ne lâche rien puis une équipe Bastiaise qui va se battre avec ses armes qui sera bien sûr démunie de quelques cartouches de quelques joueurs expérimentés également mais c'est toujours compliqué d'aller jouer en Corse mais je pense que ça serait bien pour Sochaux d'aller faire un résultat là-bas même si bien sûr on préfère le championnat mais ça peut aussi rejaillir sur le championnat mais pour ça il faudra arrêter de faire des grosses erreurs défensives et d'être concentré pendant 93-94 minutes voire plus Allez on continue avec le groupe du côté Sochalien Camara Prévost pour les gardiens de but je pense qu'il y aurait un turnover du côté des gardiens de but ça serait plutôt Maxence Prévost qui pourrait être titularisé Adolphe Tequeux Pierre Gibault Julien Fossurier attention Jérôme Nguenella et le retour de deux joueurs qui n'étaient plus là un a fait son apparition dans le groupe vendredi face à New York c'est Jean-Pascal Mignot et le second qui le suit c'est bien sûr Mathéus Vivian qui fait son retour et puis ensuite les milieux de terrain Jean-Dofoux Florian Tardieu Marco Ilamaritra Martin François également est là Thomas Gerber Ruben Rayo qui fait son retour ça y est ça faisait longtemps ça va faire plaisir à Bernard ça Raphaël Caceres Cécoucissé le double buteur en face à New York Marcus Turam et Thomas Robinet qui va mieux qui va bien donc ça fait plaisir voilà et j'espère que ça va jouer pour l'attaque que ça va jouer et que l'équipe fera au moins un petit résultat effectivement ça serait pas mal surtout pour engranger peut-être pas dire la confiance mais presque c'est ça pour retrouver des bases pour retrouver un petit peu voilà les bases la confiance puis se rassurer être un peu plus voilà avant d'aller affronter le Paris FC bien sûr vendredi avec deux jeunes joueurs qui sont dans l'effectif qui devraient signer professionnels très prochainement oui j'ai eu cette info également Frédéric allez et Sébastien j'essaierai de savoir qui c'est oui c'est ça d'ailleurs je voudrais bien que cette personne nous appelle sans aucun souci allez Sébastien FCSM en Coupe de France on a certainement négligé certains fondamentaux lors de nos derniers matchs mais nous avons un groupe jeune qui a dit ça Frédéric à ton avis c'est bien sûr ça c'est du quartier du craché exactement c'est Albert Cartier l'entraîneur socialien allez elle est avec nous elle a patienté bien entendu c'est Dominique Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Chalum Besançon 99.5 merci à vous d'avoir choisi Radio Chalum Besançon encore 25 minutes ensemble on accueille donc Dominique on va faire le petit point Racing Besançon bonsoir à vous Dominique bonsoir bonsoir Dominique comment allez-vous Dominique ça va bien bon bah écoutez ça va mieux que ce show vous avez vu ce show est pas trop bien en ce moment ça va j'ai bien résumé le match du Racing ouais ouais ah à peu près ça alors c'était à peu près ça oui moi j'avais prévenu les joueurs de toute façon comment ça c'était des fous là-bas j'y suis allé déjà deux trois fois là-bas ça y va alors oui mais les supporters pas les supporters les pseudo supporters c'est pas mal non plus ah les faux supporters on les dit ouais c'est pas mal non plus là-bas c'est sur le terrain qu'il faut que ça se joue et ça s'est joué sous le terrain et le Racing l'a emporté il y a des après-matches aussi comment vous dites il y a des après-matches aussi ah il y a des après-matches pour rejoindre des voitures après sans le véhicule toujours c'est toujours très délicat toujours alors Dominique un match notamment pour le Racing qui s'est bien passé puisque Victor Tromuzin on l'a dit tout à l'heure avec Frédéric dans l'actualité région le Racing leader avant le match BFC contre Pontarlier je pense que quand on est supporter la supportrice du Racing Benenson on peut être soulagé et heureux ce soir oui oui maintenant ce qui serait bien c'est un match nul entre les deux un petit match nul ouais entre le BFC et Pontarlier ouais c'est très bien Frédéric ah bah oui ça serait bien pour le Racing c'est certain mais je pense pas que le BFC l'entendre de cette oreille puis je pense pas non plus que Pontarlier l'entendre non plus de cette oreille donc on va voir ça je ne sais pas encore si le match aura lieu ce samedi ou pas j'ai pas eu encore l'info donc je ne sais pas si la commission a déjà voilà a déjà vu quand le match pouvait avoir lieu donc on va voir mais c'est vrai que ça va être je pense parce qu'il n'y a pas de championnat ce week-end donc ça pourrait être remis là bon on joue tous les 15 jours en ce moment alors il y aura de la place jusqu'au mois de mars comment ? on joue tous les 15 jours oui bah c'est ce que reprochait un peu Hervé Genet avec un calendrier un peu bizarre parce qu'on ne joue plus comme vous l'avez dit pendant 15 jours après on va rejouer 3 matchs de suite après on ne rejoue plus pendant un temps de temps oui c'est vrai que les calendriers sont bizarrement bizarrement fait quand même donc après il faut jouer quand il faut jouer c'est tout on finit en juin c'est à dire comment ? on finit en juin oui tout à fait tout à fait donc on espère bien sûr que le Racing montera que le Besançon FC fera une super saison aussi puis Pontarly également donc tous les clubs franc-comptois mais c'est vrai que c'est un groupe qui comme on le rappelait avec Hervé Genet qui est très homogène donc n'importe qui peut battre n'importe qui donc peut-être que ceux qu'on n'attend pas seront là à la fin on ne sait pas on ne sait pas du tout comment ça peut se passer pour le moment mais c'est vrai que Besançon a marqué un coup en allant s'imposer à Saint-Priest qui rappelons-le était la meilleure défense du groupe avec 8 buts encaissés donc ils leur ont déjà mis pratiquement la moitié des buts voilà c'est la première partie de saison donc c'est le problème c'est qu'ils ne gagnaient pas souvent chez eux c'est pas leur oui c'est vrai comme Marseille ils ne gagnent pas chez eux oui oui c'est vrai c'est vrai peut-être trop de pression je ne sais pas en tout cas là ils ont perdu leur attaque en vedette donc ça va peut-être leur mettre ça leur a peut-être déjà mis un coup d'air à la tête mais bon après Besançon a fait un gros match et s'est sorti vainqueur en maîtrisant la seconde période donc c'est tout à fait logique pour le Racing Besançon de s'être imposé là-bas et c'est une bonne chose pour le Racing voilà allez tiens moral en berne bonsoir à toute l'équipe c'est Jocelyne qui nous écoute depuis Arboa sur le 3w.radiochalom besançon.com bonsoir à vous ma chère Jocelyne on va lui redonner le moral à Jocelyne et oui et puis elle peut encore nous appeler si elle a envie Jocelyne bien entendu voilà il y a notamment Hello qui dit trop flou sur mon portable en gros ça dit quoi SBPA c'est par rapport à mention commune des supporters du FC Sochomon-Béliard donc est-ce qu'on peut expliquer en gros parce que voilà elle est sur mobile apparemment elle n'arrive pas tout ou bien à voir presque dire la lettre la lettre effectivement bah écoute on va essayer de la retrouver tout à l'heure elle est en petit c'est vrai c'est piti piti c'est vrai que c'est un peu petit donc je vais essayer de l'agrandir si j'y arrive mais il faut que je me colle contre l'écran énormissime Dominique en tous les cas bah on est très sérieux je veux savoir en vue je vais vous dire oui vous avez dit tout à l'heure la mauvaise langue là monsieur Guillaume Sauté qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'ai encore dit encore ça y est je vais encore me faire tirer les tu vas prendre une fessée ouais grave le racisme n'avait pas gagné mais je crois qu'il y en a qui est pire qui n'avait pas gagné c'est-à-dire il y avait longtemps comment tout à l'heure il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné ah non oui mais après je me suis repris je me suis repris ah bah ça fait oui battu ça même qu'ils n'ont pas gagné ne tournez pas le couteau dans la plaie oui oui arrêtez on a déjà mal j'ai mal à mon sochaux comme dirait Gilles Verdes j'ai mal à mon sochaux comme dirait Gilles Verdes énorme en tous les cas on vous souhaite une excellente soirée Dominique et bien sûr comme à son habitude allez et allez allez on est les premiers d'un an bien joué Dominique un excellent moment ça fait plaisir au moins ça donne le sourire franchement et n'hésitez pas à nous appeler à passer un bon moment également comme avec Dominique au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 allez on va peut-être lire cette fois-ci le fameux document on peut dire comme ça qui est tout pipi qui est tout piti en purée je vais y aller doucement alors c'est bien sûr ma langue à pourcher personne n'a entendu si Frédéric Mitch a entendu l'intitulé comme on l'a rappelé tout à l'heure motion commune des supporters du FC Sochaux-Mobiliard alors voilà ce que dit le texte donc pour la première fois dans la longue histoire de notre club l'ensemble des groupes de supporters du FC Sochaux-Mobiliard sans exception s'est rassemblé pour adopter cette motion commune nous exprimons notre très vive inquiétude quant à la gestion actuelle du FC Sochaux-Mobiliard par son nouvel actionnaire Ledus nous craignons pour l'avenir de notre club alors que celui-ci est par ailleurs confronté à la pire situation sportive de toute son histoire alors cette action vise aussi à informer de la situation tous les amoureux du FC Sochaux-Mobiliard le grand public de Bonal les partenaires et les acteurs politiques locaux qui subventionnent le club et ne peuvent rester indifférents à sa gestion nous n'ignorons pas que les processus que les processus pardon de reprise et les changements d'actionnaires sont souvent difficiles nous sommes reconnaissants à Ledus d'avoir respecté l'identité du club ses couleurs son blason d'avoir conservé le nom d'Auguste Bonal pour le stade et c'est au nom du désir partagé de continuer la saga comme le dit le slogan que nous rédigeons cette motion notre inquiétude se concentre sur deux points qui engagent de manière décisive l'avenir de l'institution et pour lesquels nous espérons obtenir au plus vite des clarifications ces clarifications nous paraissent nécessaires aussi bien pour les supporters que pour tous ceux qui sont engagés avec le club partenaires élus salariés notre premier motif de très vive inquiétude concerne le projet économique et sportif en la matière règne la plus grande confusion faute d'une vision claire de ce que l'actionnaire souhaite pour le FC Sochaux et son développement la confiance est impossible quels seront les investissements aussi bien au niveau sportif qu'au niveau des infrastructures qu'est-ce qui dans le club doit être réformé comment le club peut-il subvenir à ses besoins quelle sera la place du centre de formation comment le club peut-il espérer retrouver la Ligue 1 alors ce projet avait été promis par la direction pour septembre il a été repoussé de mois en mois au point de douter de la volonté de le préserver voire de son existence pire sur la volonté d'investir de l'EDUS ces informations les plus contradictoires ont été données s'il nous a été affirmé que le fonds de roulement laissé par PSA pour deux ans serait la seule source de financement ce que confirme un mercato d'hiver au rabais le Winsangli avance le montant invraisemblable de 100 millions d'euros bien sûr ce qu'on avait lu dans l'équipe la fermeture surprise de la cellule de recrutement suite au licenciement brutal de son directeur Bernard Maraval alors même qu'il fallait préparer le mercato d'hiver sans aucune explication sur la manière dont la cellule pourrait être recréée ou modernisée à l'avenir participe de cette absence totale de lisibilité du projet Ledus notre second motif de défiance concerne la gouvernance du FCSM nous sommes très inquiets du rôle que jouent certains des intermédiaires déclarés de la reprise du FCSM par Ledus Mounir Jawar qui avait perdu sa licence d'agent que Laurent Pernet avait pris soin de maintenir éloigné du club s'est ainsi vanté publiquement sur sa page Facebook d'avoir obtenu l'éviction de Bernard Maraval Michael Gerber à qui le président de Colmar a associé les qualificatifs de mythomane et affabulateur s'était présenté comme représentant de Sochaux sans mandat officiel du club Quelles sont les compétences et les attributions de ces personnes proches de Thomas Lichtenauer représentant de Ledus France et membre du conseil d'administration du club à qui sont confiées des décisions capitales pour la gestion et la structuration du club L'absence de projet de garantie d'investissement ajoutée à la défiance vis-à-vis de ceux qui prennent dans l'ombre des décisions nous paraissent présenter les plus grands dangers pour l'avenir du FC Sochaux L'engagement initial de Ledus de faire confiance aux personnes en place n'a pas été tenu avec le départ de Laurent Pernet puis de Bernard Maraval qui sera le prochain sur la liste nous renouvelons notre confiance aux différents staffs techniques pour les professionnels comme la formation ainsi qu'aux personnels qui font vivre au jour le jour le club et qui ont fait preuve de leur dévouement et de leur attachement à l'institution depuis de longues années nous espérons une réponse rapide de l'actionnaire Ledus pour lever les doutes et les malentendus nous serons plus que jamais vigilants et déterminés nous envisageons toutes les actions nécessaires si nous inquiétons ne devaient pas être levées le FC Sochaux-Montbéliard est notre maison commune un club de football n'est rien sans ses supporters alors bien sûr les signateurs de tout ça sont les associations comme le supporter club du FCSM les Parigots de Sochaux les Jeunets Bleus les Lyonnes de Monal les Crésillons les Jura Lyon la section usine Peugeot Sochaux les Boys la Tribune Nord Sochaux le Val 70 Sochaux Allez Sochaux.com la Bande Abonale.fr et Planète Sochaux.com donc voici le communiqué de toutes les associations de supporters et je suis bien entendu en accord avec eux et bien merci en tous les cas de ce message il fallait comme le dire une sacrée lettre comme le dit Maxime en rigolant un roman presque un roman on va pas se mentir voilà c'était écrit tout petit donc si on a rassuré la personne qui contrôle mes yeux tout va bien tout va bien c'est énorme ce que tu nous dis allez on va bien sûr sans plus attendre accueillir l'ami Lionel qui nous appelait au 03 81 50 67 51 moins d'un quart d'heure encore avec vous sur Radio Shalom Besançon au 99.5 sur www.radioshalombesançon.com c'est votre émission soyons sport toute l'actualité des jaunes et bleus c'est sur Radio Shalom Besançon merci d'être avec nous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon votre émission soyons sport nous sommes très très heureux chaque lundi de vous accompagner jusqu'à les 19h30 c'est 1h30 de Pure Bonheur avec vous et le jeudi c'est la même chose 3h d'émission consacrée au FC Sochon Montbéliard c'est l'une et la seule radio qui peut vous proposer cela on aime le FC Sochon Montbéliard quoi qu'il arrive allez on accueille l'ami Lionel qui lui je pense ce soir ne sera pas très optimiste à mon avis bonsoir Lionel bonsoir Guillaume comme tu dis et bonsoir Fred bonsoir Lionel comment va l'ami Lionel il va comment ? c'est le FC Sochon qui ne va pas ouais le FC Sochon Montbéliard qui a bien du mal c'est la cata la cata dans tous les sens du terme une équipe dirigeante ne t'entend pas parler il n'y a rien qui se passe il n'y a rien c'est le calme plat dans tous les sens du terme bah oui comme je disais tout à l'heure il faut de la communication il faut peut-être que le club parle surtout il n'y a pas de communication on ne sait rien du tout dans ce club moi j'ai l'impression que le club il est en train de mourir moi je vous le dis franchement moi je vous le dis franchement il y en a plein qui sont inquiets comme moi oui je pense que tout le monde tout le monde est inquiet moi j'ai bien l'impression j'ai bien l'impression qu'on s'en fout de ce club bah c'est oui c'est sûr c'est certain tout le monde il est politique là il devrait monter au créneau de la région il devrait monter au créneau bah tout le monde tout le monde devrait monter au créneau mais c'est surtout c'est surtout l'actionnaire qui devrait faire une conférence de presse en expliquant son projet maintenant et non pas dans 3 mois ou 4 mois c'est maintenant et puis il nous faut des joueurs avant la fin janvier ah oui si on veut se sauver avec l'équipe qu'on a actuellement on se sauvera pas c'est pas possible ah bah quand on voit quand on voit qu'on perd contre New York vu les erreurs qu'on a fait ah oui 3 cadeaux on fait des cadeaux là on peut s'inquiéter de perdre des matchs comme ça oui on peut s'inquiéter on a pas le droit de perdre des matchs comme ça on a pas le droit déjà à Metz on a pas le droit de la perdre on doit ramener au moins un point oui exactement on doit ramener un point mais au moins à Metz bon on sait que c'est une grosse équipe là contre New York il y avait rien c'est nous qui donnons tous les buts c'est nous qui donnons tous les buts c'est un signe que l'on va descendre parce qu'on perd 3 points en route surtout on perd des matchs qu'on a entre nos mains entre nos pieds plutôt c'est ça qui est dangereux c'est des signes avant-coureurs c'est ça qui est dangereux et là je suis d'accord avec toi c'est des signes avant-coureurs de perdre des matchs comme ça ça va être très compliqué pour la suite donc maintenant il faut que l'actionnaire sorte ce qu'il faut aller chercher les joueurs aller chercher les joueurs qu'il faut qui justement amènent de la qualité dans ce groupe et qui nous sauvent parce que pour le moment c'est ce qu'il faut c'est sauver le club puis le joueur qu'ils ont mis à l'essai il est parti il est signé en Arabie Saoudite effectivement le gars il voulait gagner de l'argent ah bah oui c'est pas ici qu'ils l'allont gagner ça c'est sûr vu les statistiques qu'il a elles sont vraiment mauvaises ça c'est pareil on fait venir un jour comme ça à l'essai mais on sait très bien qu'après on peut très bien ne pas le savoir au départ mais qu'il va demander beaucoup d'argent donc après je sais pas qui est son agent apparemment soit disant ça fait peut-être partie des agents qu'on parle bien sûr qu'on a évoqué dans le communiqué tout à l'heure bon moi je n'en sais rien donc j'en dirai pas plus mais moi je suis très inquiet ce joueur voulait de l'argent donc c'est sûr qu'il est parti en Arabie Saoudite c'est pas c'est pour l'argent il aurait pu signer en Russie c'est la même chose bon c'est sûr j'ai écouté un peu Blanchard Blanchard c'est pareil il n'y a pas que lui tout le monde est inquiet bah tout le monde est inquiet forcément les résultats sont pas là on est sur la pente descendante de plus en plus on glisse vers le fond dans le trou les résultats sont pas là il n'y a pas de communication l'actionnaire ne communique pas donc ça c'est toujours quand on communique pas de toute façon après on attire tout on a les voilà tout le monde peut dire n'importe quoi au moment où l'actionnaire communique et dit des choses non pas comme dans l'équipe où je me demande s'il avait bien conscience de ce qu'il disait après il parlait bon pour cet été ok je suis d'accord s'il veut mettre de l'argent pour cet été d'accord mais c'est maintenant qu'il faut le mettre sur tout mais il faut en mettre un petit peu maintenant il faut des joueurs bah oui c'est maintenant qu'il faut il faut sortir avec ce qu'on a là ah non je l'avais dit moi on a viré Chouafni ok on l'a viré c'est toujours le traîneur qui trinque mais il fait mais Cartier fera pas mieux vous verrez vous verrez moi je vous le dis non mais de toute façon on voit que c'était pas la faute à Chouafni là là on le voit il nous l'a dit moi j'ai assez discuté avec lui avec le Christophe aussi il y a des joueurs qui n'avancent pas il faut leur foutre des coups de pompe dans le cul il gueulait dans les vestiaires à la mi-temps il gueulait dans les vestiaires ça sert à rien il nous le disait ça sert à rien c'est comme si vous pissez dans un violon voilà ça sert à rien les mecs ils s'en foutent non mais c'est sûr qu'il faut que l'actionnaire sorte l'argent maintenant et non pas dans dans 50 ans non mais il pourra le sortir cet été s'il veut bien sûr il faudra aussi une équipe si on veut monter en Ligue 1 mais c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut sauver le club c'est maintenant qu'il faut sortir ce qu'il faut ou alors il aurait déjà dû dévoiler le projet depuis bien longtemps moi je comprends pas qu'on dévoile un projet au mois de février mais qu'est-ce que ça veut dire ça il tourne trop autour du pot moi je dis il tourne trop autour du pot il a une très mauvaise communication donc là dessus il faut qu'il fasse un gros gros effort mais c'est surtout pour le moment le gros effort il faut qu'il le fasse sur le côté financier parce qu'il faut faire venir ce qu'on a pas actuellement ce qui nous manque parce que voilà si Albert Cartier demande 3 joueurs 3 très bons joueurs et bien il faut lui donner maintenant il faut arrêter s'il peut pas lui donner si maintenant il peut pas lui donner là il pourra pas lui donner cet été parce que je vois pas pourquoi il pourra pas lui donner là voilà c'est maintenant qu'il faut parce que c'est maintenant qu'on est on est en période difficile c'est là qu'il faut sauver le club oui c'est là qu'il faut sauver le club parce que là c'est sauver le club parce que là si on vient à perdre vendredi au Paris FC là ça va être très grave ça va être très grave parce que si les équipes devant si les équipes devant s'en vont on va avoir du mal à revenir on va avoir du mal à revenir faire cravacher déjà qu'on marque pas beaucoup de buts Donc ça va être très très compliqué Oui Ce Corse C'est qu'à de le dire Demain On va en Corse On va à Furiani Ça donne quoi à Furiani Il faut faire quoi Une impasse sur cette Coupe de France Ou alors au contrario Jouer à fond Cette Coupe de France Pour engranger de la confiance Et puis essayer Pourquoi pas Il faut jouer Pour engranger de la confiance Il faut retrouver des valeurs Il faut retrouver Il faut retrouver une équipe Il faut retrouver quelque chose Qui tienne debout Oui bien sûr Une équipe qui tienne debout Qui avance Oui puis Il faut trouver de la confiance C'est surtout de la confiance Si on pourrait gagner Ce serait bien Il faut de la confiance Si on gagne à Furiani On peut bien repartir après Exactement C'est ça qui est On ne sait jamais Exactement Il ne faut surtout pas perdre Moi je dis On avait vu la même chose Il y a quelques années Je ne sais pas si vous vous souvenez Le match contre 3 C'était Eric Kelly Qui était entraîneur Il avait fait tourner beaucoup Son effectif On avait changé au moins 7 ou 8 joueurs On avait perdu ce match Je crois 3-1 Je ne sais plus Enfin bref Un gros score On avait perdu 3-1 Et ensuite Ce show avait dégringolé 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 Après ce match Et bien là Ça pourrait très bien faire L'effet inverse S'imposer à Bastia Serait une très grosse performance Il ne faut pas se le cacher Vu comme tourne l'équipe bastiaise À domicile Comme je le rappelle tout à l'heure Qui est juste derrière Celle du PSG Au classement des équipes À domicile Donc ça pourrait être Oui Engranger de la confiance Et repartir sur une série Engranger de la confiance Moi je dis Il faut aller gagner demain Voilà Mais il faudra On peut gagner demain Après On peut aller vers du mieux Mais il faudra Il faudra aussi des joueurs Donc il va falloir Que M. Lee Sorte aussi le carnet de tchèque Effectivement Quand tu vois par exemple Tiens François Qui me donne cette info Il a tout à fait raison Il y a des bons joueurs Dans la liste INFP Au chômage Il y a des bons joueurs Alors là il n'est pas au chômage Mais bon C'est pour quand même Le donner quand même Parce qu'il est en Ligue 1 Entre guillemets Bon elle est en Ligue 2 3 Mais ça ne fait rien quand même Il aurait pu jouer des gros matchs C'est Thomas Hayas Que j'aime bien également Et François aussi On aime encore bien Les mêmes joueurs François et moi Il dit le milieu de Troien Qu'il aime bien Il a signé Ouvres Bon alors le Havre Effectivement Peut-être de l'argent On peut investir Effectivement Ça je le sais Mais lui au moins Il les a sortis Apparemment M. Lee aussi Parce qu'il a l'annonce dans la presse Qu'il peut mettre 10, 20 20 ou 100 millions d'euros Si un gars Cartier lui demande 10 Il met 10 Bah voilà Moi je pense que c'est du pipeau Ah ouais A mon avis il y a quelque chose Les amis À mon avis il y a quelque chose Les amis Le quartier il a juste reboosté Le groupe un peu Qui met François Peut-être aussi Oui c'est vrai J'ai l'impression qu'il est un peu reboosté Il a un petit peu Voilà on sentait un peu plus de niaque Un peu plus de guerrier Et patatrac Il a remis Vivian d'un coup Pour demain Oui Mathéouz Vivian Jean-Pascal Mignot Adolphe Teke Et Jérôme Guélie Il faut rappeler Les joueurs d'expérience Peut-être Les joueurs d'expérience Qui étaient pas bien avant Qui sont peut-être mieux Je sais pas J'en sais rien Puis peut-être aussi faire tourner Le poste de gardien Parce que moi je suis pas satisfait Du gardien Moi non plus Alors là les prestations Ah ouais Les prestations d'Abel Moi j'espère J'espère que demain Maxence Prévost sera alignée J'ai envie déjà de le voir Il faut vite que Werner revienne Il faut vite que Werner revienne Même s'il a des lacunes Mais pas comme Kamara Kamara il a trop de lacunes Là c'est pareil Pour le poste de gardien On pouvait pas trouver en France Un bon gardien de Ligue 2 Moi j'ai du mal à comprendre Il y en a des bons gardiens Ah oui Pourquoi on va chercher en Belgique Un gardien Bon j'ai rencontré Olivier Werner Qui a fait des bons matchs Mais qu'on aura peut-être Une fois dans cette émission Est-ce qu'on pourrait pas trouver Est-ce qu'on pourrait pas trouver En France Un gardien Ou alors peut-être Que c'était moins cher à l'étranger Peut-être aussi Peut-être qu'en France Les prix sont très élevés Je pense que c'est pour ça aussi Il y a des chances Pour ça que vous êtes pris en l'étranger Mais bon Moi j'espère que demain Je vais voir Maxence Prévost dans les buts Il faut aussi donner La chance aux jeunes joueurs Là Bien sûr Kamara A fait des grosses erreurs Qui nous coûtent quand même Le match Même si l'équipe est aussi fautive Mais le deuxième but C'est quand même pour lui C'est une grosse faute de main Ça peut arriver C'est inadmissible Le match de vendredi C'est inadmissible Tu dois jamais le perdre De jouer comme ça C'est inadmissible Tu dois jamais le perdre surtout Jamais Ce match là Jamais on doit le perdre Et on le perd Et bien c'est là que tu Quand tu perds des matchs comme ça C'est là que tu peux t'inquiéter en fait C'est là où on peut On peut s'inquiéter De la suite Je suis inquiet pour ce match là Oui parce que Et puis on en a perdu trop Trop bêtement C'est un signe quand même Oui C'est un signe On est vraiment pas bien Ce match là Vraiment dans le dur Ça peut être un signe Dans l'engrenage Qui va commencer Mais pas dans le bon sens Moi j'ai peur Il ne faut pas qu'on descende un national Parce que là le club il est mort C'est fini Pour ne pas descendre un national Il reste 12 jours Pour trouver Les 2-3 joueurs Exactement Les 2-3 joueurs Qui vont Qui vont peut-être faire la différence Qui vont faire que ce groupe Bah pour le moment C'est très mal embarqué Pour le moment C'est très mal embarqué J'espère que la voix des supporters Va se faire entendre Et qu'il va enfin Le Freddy Vendekarkov Il m'avait dit Il y a des grandes chances Qu'il n'est pas d'arriver Freddy Vendekarkov Bah écoute Si Freddy a dit ça J'espère que c'est pas vrai Parce que alors là Si il n'y a aucune arrivée Ce sera la même chose En tout cas C'est normal Il est employé au club En tout cas pour le moment Ça lui donne raison Oui pour le moment Ça lui donne raison Freddy Vendekarkov Qu'on salue au passage Bien sûr Pour le moment Il a raison Pour le moment Il n'y a rien qui vient Il est très inquiet aussi Ce qui est normal Quand on est employé D'un club On est salarié UFC Sochaux Montbédiard Club emblématique Il faut quand même rappeler Que la descente de Ligue 1 En Ligue 2 Des gens ont perdu leur travail Si on fait Ligue 2 nationale Des personnes vont encore Perder leur travail Exactement Donc il y a peut-être À un moment donné Il faut faire quelque chose Pour réussir à garder ces gens Et peut-être Pourquoi pas Essayer de se maintenir En fin de saison Pour le moment C'est très mal embarqué Lionel on vous souhaite Une excellente soirée On va vous laisser Parce qu'on va donner Tous les résultats Du championnat de France De Ligue 2 C'est très intéressant Et on croise les doigts Deux mains Effectivement Pour demain Et puis Lionel Sans soucis Si vous l'appelez Il n'y a pas de soucis Si vous l'appelez jeudi Juste après Jean-Luc Vasseur Vous n'hésitez pas Effectivement Bonne soirée à vous Lionel Et allez Sochaux Comme vous dites Bien joué Bon soirée à vous Lionel Allez Frédéric Chebassio Termine cette émission Bien entendu Par les résultats Mais avant de donner Les résultats On va voir notamment La semaine d'entraînement Du FC SM Demain donc Match de la Coupe de France A 19h Face au Sporting Club Bastia Ferriani Mercredi entraînement A 10h30 Jeudi séduit clos Puisque vendredi Match de Ligue 2 Face au Paris FC Ça fait donc Deux déplacements Dans la semaine Mardi Vendredi Attention attention Des déplacements Très 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 dangereux Pour Sochaux Parce qu'alors là On va être très très fatigués Les jaunes et bleus Donc on va voir ce que ça va donner Samedi à 10h30 Et dimanche C'est bien sûr A déterminer La Ligue 2 Avec les résultats Il nous reste 30 secondes Pour vous donner Notamment Brest Qui à 14h samedi A fait que Un partout Contre Nancy Effectivement Et bientôt non Gaillard Ça plonge Face à Jaxio Bah oui C'était pas bon pour nous C'est l'ACA Jaxio Qui est allé s'imposer Avian 2-0 Le Havre Avec un Gislain Ginbert Qu'on a vu dans cette émission A-t-il marqué ? Bah c'est Oui 2-1 pour le Havre Avec un but de Ginbert A la 16ème Une belle tête Face au Paris FC Nîmes Qui cartonne face à Clermont De Famara Diédiou Qui a quand même marqué Et ça a donné Frédéric 2 pour Clermont Du Gimont Diédiou Du Gimont Je le prendrais bien C'est vrai C'est combien de buts Pour Nîmes A Carton ? C'est 6 C'est pour ça qu'on peut dire Que cette Ligue 2 C'est un peu du grand n'importe quoi Parce que Clermont Qui caracole en tête Depuis le début de saison Qui est 4ème Et qui en prend 6 A Nîmes Qui est dernier Enfin avant dernier C'est bien sûr maintenant Mais qui était dernier A l'occasion de ce match Donc là on peut se dire Quand même que la Ligue 2 Est vraiment bizarre Oui c'est très très bizarre Comme tu dis Frédéric Je trouve la même chose que toi Allez on continue Avec Laval Qui a affronté Auxerre De Gaëtan Courté Et bien c'est Laval Qui s'impose 4 buts à 1 Tour face au Red Star L'héros du match nul normalement Oui Et bien ça fait 0-0 Créteil face au Racing Club de Lens Et bien ça fait 1 partout Dijon Qui a affronté Bourg-Péronas Et bien ça fait 3-0 pour Dijon Et puis ce soir Valenciennes A 20h30 Sur sa pelouse de Nagin-Sers Avec son nouvel entraîneur Farouk Adzibévic Reçoit l'équipe de Alors là je ne l'ai plus UFC Metz Il reste ce match là C'est pas grave mon cher Frédéric Frédéric Chevasu Bien entendu Comme à son habitude On se retrouve jeudi A partir de 18h Pour Club Sport Avec je l'espère L'entraîneur du Paris FC Jean-Luc Vasseur Pour l'avant-match Face au FC Sochaux-Montbéliard Frédéric Chevasu Sochaux A plus que besoin De tout le monde Allez Sochaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz